Ce programme vous est offert par Ilco Cash. Tentative du coup d'état, les Etats-Unis condamnent l'attaque du palais de la nation survenue dans la nuit de ce dimanche et promettent de coopérer avec les autorités congolaises en cas d'implication des citoyens américains dans cette affaire. Les mélomanes de la musique gospel ont rependu présence ce dimanche au concert du célèbre chantier pasteur Moïse Mbillé au stade de martyr de Kinshasa. Plus de 100 000 personnes ont fait le déplacement pour écouter cet artiste. En Iran, accident d'un hélicoptère présidentiel, l'incertitude demeure sur le sort du président Ebrahim Raisi qui serait l'un des passagers à bord, ont annoncé les médias officiels. C'est l'heure de vous informer. Soyez les bienvenus sur Télé 50. Des hommes armés, brandissants, des drapeaux du Zahir ont attaqué le bureau du chef de l'état, Félix Tsitsikédi, et la résidence de Vital Kamere dans la nuit de ce dimanche. Quelques assaillants ont été arrêtés et d'autres neutralisés après l'intervention de l'armée nationale qui a mis en déroute ces hommes en uniforme. La situation est actuellement sous contrôle des fards d'essais qui ont renforcé la sécurité dans les périmètres de la résidence du chef de l'état. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekingé, fait le point sur la situation. La République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'état a été étouffée dans l'œuf par les forces des défenses et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces des défenses et des sécurités ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Et après cette tentative de coup d'état qui s'est produit ce matin à Kinshasa, les Etats-Unis d'Amérique ont réagi via son ambassade en République démocratique du Congo. Washington promet de coopérer avec les autorités congolaises en cas d'implication des citoyens américains dans cette affaire. Les détails dans ce récit de Nathan Diamouite. Très tôt matin de ce dimanche 19 mai, une panique totale a régné dans toute la capitale Kinshasa. Après avoir été informé à travers les réseaux sociaux sur une tentative de déstabilisation des institutions par des hommes lourdement armés et vêtus en uniformes estampillés haïrs qui ont pris d'assaut d'abord le palais de la nation avant de se rendre à la résidence des Vital Caméré, un des hommes politiques du pays et proche du président de la République Félix Tshisekedi. Le chef de cette bande, Christian Malanga, D'après certaines informations, il s'est réabattu ainsi que plusieurs de ses hommes ont été maîtrisés par l'armée congolaise. Toujours dans la matinée, quelques heures après cette situation confuse dans la ville, le force de la République démocratique du Congo a fixé l'opinion dans la chaîne nationale affirmant ainsi que cette situation est une tentative des coups d'Etat et dont certains citoyens américains sont impliqués, mais prennent le contrôle de la situation. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Suite à cette affirmation des citoyens américains impliqués dans cette tentative des coups d'Etat, les Etats-Unis d'Amérique, via son ambassadrice en poste en repulie démocratique du Congo, rassurent une parfaite coopération avec les dirigeants congolais afin d'éteigner responsable tout citoyen américain impliqué dans l'affaire. « Je suis choqué par les événements de ces matins et très préoccupé par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués. Soyez rassurés que nous coopérons avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible, alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels et tiennent pour responsable tout citoyen américain impliqué dans des actes criminels. » Fait-on lire dans les tweets d'Élucie Tamlin. « Élection de gouverneur et vice-gouverneur dans la province de Maïndoumé. La notabilité de cette province du Grand Bandoumdou est montée au créneau pour dire non à l'insécurité qui règne depuis un certain temps dans cette partie du pays. Réunis au sein de l'ASBEL, la notabilité des Maïndoumé, ces notables constatent avec amertume que la province baigne dans une stagnation de provéthée depuis son démembrement en 2015 et profite de cette occasion pour interpeller les députés provinciaux à la veille de l'élection du prochain gouverneur à faire un choix judicié. La notabilité des Maïndoumé considère-t-elle que dans ces conditions de violence et de crise institutionnelle permanente, le décollage économique et social de la province n'a pas été possible pendant toute la période considérée. Les notables ont décidé de rompre le silence et de rappeler aux députés provinciaux de Maïndoumé le devoir qu'il leur incombe de sauver notre province et de la libérer de servitude dans laquelle elle compie depuis plusieurs années. A cet effet, la notabilité des Maïndoumé se permet d'indiquer que le prochain gouverneur des provinces des Maïndoumé devrait répondre au profil si après être une personne ayant une formation universitaire clairement reconnue, doublée d'une expérience de gestion des affaires publiques ou privées, notoirement affirmée dans l'opinion. Une personne dont l'amour de la province est nettement attestée par des réalisations palpables à travers les huit territoires qui la composent. Trois, une personne dont le nom résonne à travers toute la province par sa rénommée, caractérisée par ses visites et sa présence à un moment non suspect. Une personne engagée à pacifier la province par une véritable réconciliation des personnes et des groupes ethniques qui la compouvent. Parlons à présent de la pose de la première pierre pour la construction de la cité de l'éternel Montbeau-Village dans le Congo central par l'administrateur du territoire de Kassangoulou, un projet de FK Construct conçu dans le but de moderniser ce coin dans son actif FKV Construct a aménagé la route Loa pour désenclavier le coin et engager plusieurs jeunes du terroir. C'est devant les autorités politico-administratives et coutumières du territoire de Kassangoulou dans le Congo central que la pose de la première pierre pour la construction de la cité moderne a eu lieu. Situé à 20 minutes de Matadikibala, l'un des quartiers limitrophes de la ville de Kinshasa, le site où sera érigée la cité de l'éternel baptisé Montbeau-Village, a une superficie de 3 hectares. La cité moderne sera composée de maisons et appartements à louer et à vendre, écoles maternelles et primaires, dispensaires, parcs avec espaces pour la lecture, lacs artificiels, crèches, pharmacies et autres. En croire son initiateur François Calluel et Voula, ce projet vise non seulement à développer Kassangoulou, mais aussi à accompagner la vision du président de la République. Nous allons aussi, dans la mesure de nos maigres moyens, accompagner les chefs de l'État pour apporter un peu de modernisation du territoire de Kassangoulou, accompagner son action, surtout dans le volet intermédiaire. De son côté, Polam Ibanga, administrateur de Kassangoulou, a encouragé l'initiative, ciblant l'intérêt de ses administrés. L'encadrement de la jeunesse, l'éducation, la santé est très acclamé par nous, les autorités de la place. Concernant les financements de ses travaux, l'initiateur du projet, François Calluel et rassure les acheteurs et les locataires. L'exploitation de notre carrière de gré qui produit la caillasse, et c'est par autofinancement, sans un crédit quelconque de la banque ou de qui que ce soit, nous avons pu faire ce que nous avons réalisé. Mais maintenant est venu le tour de voir dans quelle mesure continuer à pré-financer l'activité que nous allons poser la première pierre aujourd'hui. Pour la petite histoire, FKV Construct a débuté par une exploitation artisanale de la pierre. Quelques années après l'expérience industrielle, François Calluelet a décidé de se lancer dans la construction de la cité moderne, une façon de donner une valeur ajoutée à leur matière première. Jorbul Malouchi est le nom du nouveau adhérent au sein du Parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. FIDEC, on sigle parti cher à la gouverneure Fifi Masuka Saïni. Ce jeune leader est notable de la communauté Sanga, en compagnie d'une centaine de jeunes gens, parti manifester son intégration à l'idéologie politique de Félix Antoine Tisekedi Chilombo, soutenu en Provence par Fifi Masuka Saïni. Il dit être émerveillé de ce choix, lequel pour lui était tant attendu. Il s'est fait accompagner d'une centaine de jeunes hommes et femmes ayant accepté délibérément d'adhérer à la vision du Parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, samedi 18 mai 2024. L'une de grosses pointures de la jeunesse de la Provence du Loi là-bas et membre influent de l'association socio-culturelle, Luan de Loi Mikuba, Jorbul Malouchi, a rempli conjointement avec sa suite les fiches d'adhésion en tant qu'écart de ces partis, cher à la gouverneure Fifi Masuka Saïni. D'abord, ils ont été aidés à comprendre les notions préliminaires sur les partis et ses emblèmes par les secrétaires exécutifs du parti, suivi des slogans et autres. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est un jour de joie. C'est un grand jour parce que j'attendais longuement ce jour-ci. J'ai servi l'excellence Mme Fifi Masuka. J'ai accompagné sa vision de loin, mais je me demandais quel jour je peux l'accompagner au sein de son parti politique. Mais avec les échanges du président fédéral actuel, j'ai été convaincu d'être aujourd'hui les camarades Fidec. Sentiment partagé par les présidents fédérales à l'intérim, Tony Nembalemba-Efoumi, qui estime que la détermination de faire adhérer plusieurs jeunes à la vision de l'autorité morale Fifi Masuka Saïni se matérialise au jour les jours. Aujourd'hui, c'est une grande joie, une joie immense qui nous permet de continuer l'itinérance qu'on avait, de prendre toute la crème intellectuelle du lalaba, tous les jeunes qui peuvent dire quelque chose, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, Fidec est un porte-voix pour tout le monde. Signalons cette adhésion massive et l'expression sincère d'une population conscienceuse soutenant la vision du chef d'éliteur Félix-Antoine Tshisekedi, imprimé en province par la gouverneure Fifi Masuka Saïni. Fifi Masuka, autorité morale, franchement, président. Remise de diplômes des mérites aux différents membres qui se sont distingués aux élections législatives nationales, provinciales, des sénateurs et gouverneurs par la Ligue de jeunes du Parti politique agissant pour la République des Guiloando à l'occasion de la matinée politique. L'objectif est d'encourager les membres du parti à être exemplaires. La cérémonie a été organisée en présence du secrétaire général Richard Kamikalele et l'autorité morale Guiloando. La Ligue de jeunes d'agissant pour la République à réponsigle a organisé une marche pédestre suivie d'une matinée politique à Kinshasa animée par l'idéologie du colibrisme. Cette rencontre a donné aux jeunes du parti la possibilité de discuter avec les autorités de leur position au sein d'Arep. Pour montrer à qui veut savoir qui sont derrière Guiloando, il y a une jeunesse engagée, une jeunesse sérieuse, consciente, une jeunesse élitiste. Au niveau du secrétaire général, on a également prévu, après la formation idéologique, on va aussi leur remettre des certificats de mérite. Mais il y a la jeunesse de notre parti qui a aussi pensé à eux avec les certificats que vous êtes en train de voir là. Cette activité a pris corps sous l'impulsion du président et autorité morale Guiloando Mboyo avec la participation du secrétaire général du parti, maître Kamirichar Kalele. Je ne sais pas si c'est un projet de société qui a décliné le programme de 6 priorités. Par ce fait même, la Ligue de Jeunes d'Arep a décerné des diplômes des mérites à l'ensemble des élus du parti en reconnaissance de leur succès et contribution au sein de cette formation politique. De son côté, l'initiateur du parti, maître Guiloando, a salué avec vigueur cette initiative en encourageant les membres d'Arep et par ailleurs, il a exhorté les élus à la disponibilité en cas de besoin. Dans le monde, un hélicoptère de la présidence de l'Iran a été impliqué ce dimanche dans un accident dans le nord-ouest du pays et l'incertitude demeure sur le sort du président Ebrahim Raisi, qui serait l'un des passagers à bord, ont annoncé les médias officiels. Le sort du président iranien reste encore incertain après son accident d'hélicoptère ce dimanche, 19 mois, dans la ville d'Azerbaïdjan au nord du pays. Le président Raisi voyageait dans la province de l'Azerbaïdjan orientale, où il a notamment inauguré un barrage de compagnie du président de l'Azerbaïdjan et a mis à Lièvre, à la frontière entre les deux pays. L'incident s'est produit près de Jolfa, une ville située à la frontière avec l'Azerbaïdjan, à environ 6000 km au nord-ouest de la capitale iranienne, Téhéran. D'après l'agence de presse officielle INA, qui est l'une des sources qui livrent l'info, le président iranien n'était pas le seul passager à bord. Il effectuait le voyage accompagné du ministre iranien des Affaires étrangères, Ousein Amir, du gouverneur de la province iranienne de l'Azerbaïdjan orientale et d'autres responsables. Des recherches ont été lancées pour retrouver l'hélicoptère, mais elles sont rendues difficiles par les conditions météorologiques défavorables, dont le brouillard a indiqué le ministre de l'Intérieur, Ahmed Vaidi, à la télévision d'État. Cependant, le ministre n'a pas confirmé si le président Raisi s'est trouvé à bord de l'appareil qui faisait partie d'un convoi de trois hélicoptères transportant la délégation présidentielle. Âgé de 63 ans, Raisi a remporté l'élection présidentielle iranienne de 2021, un scrutin qui a connu un taux de participation le plus faible de l'histoire de la République islamique. Raisi est sanctionné par les États-Unis en partie pour son implication dans l'exécution massive des milieux de prisonniers politiques en 1988, à la fin de la guerre sanglante entre l'Iran et l'Irak. De la culture pour terminer, les mélomanes de la musique gospel ont repondu présents ce dimanche au concert du célèbre chanter et pasteur Moïse Nbi au stade de martyr à Kinshasa. Plus de 100 000 personnes ont fait les déplacements pour écouter cet artiste. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Tentative de coup d'état, les États-Unis condamnent l'attaque du palais de la nation survenue dans la nuit de ce dimanche et promettent de coopérer avec les autorités congolaises en cas d'implication des citoyens américains dans cette affaire. Les mélomanes de la musique gospel ont repondu présents ce dimanche au concert du célèbre chanter et pasteur Moïse Nbi et au stade de martyr à Kinshasa. Plus de 100 000 personnes ont fait les déplacements pour écouter l'artiste. En Iran, accident d'un hélicoptère présidentiel. L'incertitude demeure sur le sort du président Ebrahim Raisi, qui serait l'un des passagers à bord, ont annoncé les médias officiels. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, madame, monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Ce programme vous a été offert par Inico Cash. Sous-titrage ST' 501